Salut les SG, on commence avec les débuts d'exercice sur les rotations, faites bien attention. Alors avec le numéro 1, il est demandé de répondre par vrai ou faux, sûrement en justifiant la réponse. Alors dans le numéro 1, partie 1, dans Z' égale Z plus 2, on a A égale à petit i, donc il y a un nombre complexe de module 1, comme vous remarquez, on doit reconnaître ce nombre rapidement, et d'argument pi sur 2. Alors c'est une rotation, puisque le module c'est 1 de centre, etc., d'angle sûrement pi sur 2 comme on vient de trouver, et de centre i, dont l'affix c'est b sur 1-a2 sur 1-i, en faisant le calcul c'est 1 plus i. Alors oui, c'est vrai. Dans la 2, Z' égale Z plus 2i plus 3, je prends toujours la forme AZ plus B, on a A égale à 1, et un nombre réel égal à 1, un nombre réel égal à 1, alors c'est une translation. Le vecteur c'est vecteur U, tel que Z du vecteur U égale à 2i plus 3, qui est B lui-même. Voilà alors le vecteur de coordonnées 3, 2, ou bien 3 plus 2i. Je passe maintenant à la partie 3, Z' égale à moins Z plus i moins 3, A égale à moins 1, c'est un nombre réel égal à moins 1, alors c'est une symétrie centrale. On connaît les choses, le centre i d'affixe toujours B sur 1-a, alors c'est moins 3,5 plus 1,5 i, donc i c'est moins 3,5, 1,5. Il y a aussi, attention, on peut le dire, il y a aussi une rotation d'angle pi et de centre i. Attention, on a vu la chose. Si c'est une symétrie centrale, ça pourrait être dite une rotation d'angle pi, ou bien moins pi à la rigueur, le centre de symétrie. Dans la partie 4, Z' égale à 1 plus i sur 2 multiplié par Z. Si on a à retrouver A, A c'est un nombre complexe, je calcule son module, je ne trouve pas 1, alors ce n'est pas une rotation. Ce n'est pas une rotation, on va le voir dans le chapitre qui va suivre. Alors je passe à la partie 5 maintenant. La partie 5 est donnée par la forme, alors ici c'était fou, hein. La partie 5 est donnée sous forme analytique, on le connaît. Trouvons la forme complexe pour simplifier les choses. La forme complexe vous est toujours plus simple. Et je profite de cet exercice pour vous faire la méthode de cette transformation, de cette relation. Alors on a Z' égale X' plus Y', toujours. Donc je remplace X' et Y' chacun par sa valeur. Puis je place, attention, je place X plus Y en facteur de n'importe quoi. Et l'autre, je dois le trouver aussi sous une autre forme. Pour la première fois, je trouve que X plus Y est simple à trouver. Et l'autre, ce n'est pas encore simple. Alors je fais une deuxième étape pour celui-là. Le premier, je le laisse tel qu'il est. Ici, je mets le Y en facteur. Ou bien le moins Y, ça dépend de mon calcul. Alors je mettrai le Y en facteur. J'aurai moins X plus Y sur Y à l'intérieur. Je pousse un peu le calcul. Je mettrai le moins à l'extérieur pour obtenir le X. Alors j'aurai moins Y radical de 2 sur 2. À l'intérieur, c'est plus X et Y sur Y. Je multiplie au et bas par Y, par la forme conjuguée, ou bien par moins Y pour obtenir plus Y. Ainsi, on a maintenant, attention, X plus Y qui est Z. Ici, c'est un Z. Alors c'est radical de 2 sur 2 par Z multiplié par 1, moins Y, le voilà. Donc c'est radical de 2 sur 2 fois 1, moins Y multiplié par Z. Là, c'est de la forme AZ plus B. Si c'est une transformation reconnue, ça va être de centre O, l'origine. Mais est-ce que c'est une rotation ? Je vais voir. Alors je fais le module de A. C'est un nombre complexe de modules. Radical de 2 sur 2 qui est un réel. Le module de celui-là qui est radical de 2. Et je trouve 1. L'argument, c'est moins Pi sur 4, puisque c'est un moins Y. Alors c'est une rotation, oui, d'angle moins Pi sur 4 et de centre ZI égale B sur 1 moins A si on s'est calculé. Sinon, on aurait la constante B égale à 0. Sinon, vous faites le calcul pour trouver que vraiment, c'est l'origine O qui est le 100. Alors dans la partie 6 maintenant, voilà, 6 est une forme analytique donnée. On calcule aussi Z' ici, elle est plus simple, un tout petit peu. Alors je trouverai Z bar plus 2 plus 2I. Ah, ça c'est méchant là. Z bar plus 2 plus 2I. N'oubliez pas, le Z bar, ça va vous donner une symétrie par rapport à l'axe de quoi ? Des X, pardon, plutôt. Alors ici, ce n'est pas demandé. Ce qui fait, ce n'est pas une translation. Eux, ils ont demandé, est-ce que c'est une translation ? Ici, ce n'est pas une translation. Par la translation de vecteur V d'affixe 2 plus 2I composée ici. Ce n'est pas une translation. C'est la translation de vecteur, attention, ça n'a pas été demandé. Je l'ai ajouté. C'est la translation de vecteur quoi ? 2 plus 2I ajoutée sur la symétrie d'axe X' X. C'est-à-dire, d'abord je calcule Z bar, puis j'ajoute 2 plus 2I qui est elle-même une translation. Mais le global n'est pas une translation. Voilà alors de quoi il s'agit dans cette partie 6. Le 7, il suffit de choisir là le centre de la rotation comme point de concours des axes des deux réflexions, les deux symétries, les deux symétries axiales. L'angle des deux, c'est la moitié de l'angle de rotation. On connaît cela. Alors l'angle de la rotation serait le double de l'angle de ça. On a vu déjà ça dans le cours avec un exemple. La composée maintenant de deux réflexions d'axe perpendiculaire est une symétrie centrale. C'est faux ça. La composée de deux réflexions, ça nous a donné une quoi ? Une rotation. Mais ce n'est pas toujours un angle pi. Pour cela, ce n'est pas une symétrie centrale parce qu'ici, ils n'ont pas indiqué les angles. Attention. Alors dans le cas général, c'est une rotation, mais ce n'est pas toujours une symétrie centrale. Alors on mettrait que c'est quelque chose de faux. Dans le numéro 2, il est demandé de donner la nature et les éléments caractéristiques de chaque transformation définie par sa forme complexe. Dans la partie 1, Z' égale Z, etc. On connaît ça. A égale 1, alors c'est une translation. Le vecteur, c'est Z, U, C, B. Alors c'est moins 2 plus I. Dans la 2, c'est I, Z de plus 3. A égale I, c'est un nombre complexe de modules 1 et d'arguments pi sur 2. On le connaît. Alors c'est une rotation d'angle d'abord pi sur 2 puis le centre 3 sur 1 moins I. Alors 3 ici sur 1 moins I. Et je trouve cela. Alors c'est la fixe du centre J. On l'a noté ici. Z' qui est moins Z, etc. A est remarquable, égale à moins 1. Alors c'est une symétrie centrale. Le centre, je l'ai noté par K. Il a toujours une abscisse égale 1 sur 1 moins I. Faites bien attention. Ça, c'est simple comme application. Et on a fait plein d'éléments dans la classe avec le couple. Alors maintenant, je passe à la quatrième. C'est une forme complexe aussi. Je prends la valeur de A. Le voilà, le A. Alors je fais A, qui est un nombre complexe, c'est clair. Je calcule son module et je trouve 1. L'argument, c'est 3 pi sur 4. Ici, moi, je prends l'argument à partir de moins 1 plus I. Il y a un point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée plus 1. D'abscisse moins 1 et d'ordonnée plus 1. Toujours, c'est toujours à partir de l'axe des X. Voilà. Ici, c'est ce point-là. Ici, c'est... Voilà. Et je fais 3 pi sur 4 rapidement. Sinon, vous faites le calcul pour sinus tangente ou bien sinus cosinus ou bien cosinus et tangente. Vous l'avez appris avec les complexes. Alors, c'est une rotation d'angle 3 pi sur 4. Et le centre, elle, d'affixe, vous faites le calcul B sur 1 moins A. C'est un peu méchant, le centre, mais ça va. Pour nous, il n'est pas demandé de le placer, seulement de trouver les éléments. Bien, dans la partie qui suit, le numéro 3, on a une petite donnée que voilà. On a ici une figure à tracer avec les points A, B, C et D. Et les coordonnées de A, 1, 1, celles de B, de 2, celles de C, moins 3, 3 et celles de D, moins 4, 4. Dans la première question, il est demandé de faire la figure. Dans la deuxième question, on va démontrer qu'il y a quelque chose, une transformation. Ici, clairement, une rotation qui change, attention, qui transforme A en C et B en D. Attention. Alors, moi, je considère les vecteurs antécédents, puis le vecteur d'image. Donc, je considère les vecteurs A, B et C et D. Je vois les deux. Ils doivent avoir le même module et ils ne doivent pas être linéaires. Je calcule le module. Ils ont le même module radical de 2. C'est reconnu. Le cosinus, maintenant, en appliquant le produit scalaire pour voir si vraiment l'angle est égal à pi ou bien 2 qu'à pi, 0, etc. Alors, je trouve qu'il y a un 0. Le cosinus est égal à 0. Alors, je vois que l'angle est égal à pi sur 2. Donc, oui, il y a une rotation R qui change A en C, qui change B en D. D'ailleurs, regardez bien. Comment maintenant trouver les éléments? IA égale IC. Alors, le point I, le centre, il est situé sur la médiatrice de AC. Sur la médiatrice de AC. Donc, I, le point commun, et même IB égale ID. Alors, c'est le point commun à la médiatrice de AC, d'équation, etc. Et celle de BD, d'équation, etc. Alors, I, il est le point de coordonnée moins 2, 0. Le voilà. Le point I, je l'ai tracé. Vous pouvez rapidement faire les choses. Si I est sur le cercle de diamètre AC et celui de diamètre BD, parce que l'angle de rotation est égal à pi sur 2, alors il est simple de tracer le cercle. Et non pas comme les cercles capables que nous connaissons un tout petit peu depuis notre classe précédente. Alors, la troisième partie. Montrons maintenant qu'il y a une autre rotation R' qui transforme A en D cette fois et B en C. Donc, je dois considérer, comme d'habitude, le vecteur antécédent, le vecteur image. Donc, AB égale DC, comme je vois d'après les coordonnées, égale radicale de 2. Le cosinus de l'angle, il est égal à 0. Donc, AB DC égale moins pi sur 2. Maintenant, d'après la figure, faites bien attention, on regarde la figure. Toujours. Parce que je ne vois pas dans le calcul le sens de l'angle. Sinon, je pourrais calculer son sinus. En calculant le sinus, pas après. Pas d'après la relation cosinus carré plus sinus carré égale 1, non. Mais d'après le produit vectoriel. Alors, ainsi, il existe maintenant une rotation R' où R' de A égale D, R' de B égale à C, comme on a demandé. L'angle, c'est moins pi sur 2. Le centre I', c'est quoi ? C'est le point de concours des médiatrices, tout simplement de AD et puis de BC. Et AD et BC, voilà alors le point I' que l'on a trouvé. Je trouve les coordonnées des médiatrices, les équations des deux médiatrices. Et puis, je ferai l'intersection. Alors, je vois clairement le point I ici. Voilà, il est sur le cercle, on a ajouté ça, puisque l'angle de rotation est un multiple de 90 degrés, ça serait ça. Maintenant, dans la partie 4 du même exercice, il nous demande quoi ? L, c'est un milieu de CD, K milieu de AB. Alors, on connaît que la rotation conserve les milieux. Donc, automatiquement, puisque le vecteur CD, ou bien le segment CD, si vous voulez, et l'image du segment AB, par R tout d'abord, alors, le point K milieu de AB aura pour image par R, le point L milieu de CD, parce que R, la rotation, conserve les milieux. Donc, R de AB égale CD, l'image de AB égale le segment CD, un milieu de AB. Alors, à partir de CD, je peux reconnaître que R de K, l'image de K, c'est le milieu de l'image. Alors, c'est le milieu de CD qui est égal à L. Ainsi, IK égale L. Et l'angle, si vous voulez, pi sur 2. Qu'est-ce que ça me fait ? J'ai demandé de trouver un carré ici. Alors, je continue avec la rotation R'. De la même façon, maintenant, R' conserve aussi les milieux. L'image de AB, c'est TCD, mais, attention, avec le segment, il n'est pas nécessaire de conserver l'ordre des points du segment, des extrémités, mais avec les vecteurs, c'est obligatoire. A étant le milieu de AB, son image par R' c'est obligatoirement le point L milieu de CD. Alors, s'il y a un angle de 90 degrés, alors la figure définitive, avec les 4 points, serait un carré formé de deux triangles rectangles isocèles. On connaît cela depuis la classe de 5A. Voilà. Et je passe maintenant au numéro 4, qui est donné à l'aide d'un système. Et on va voir de quoi il s'agit dans ce numéro-là. Regardez bien ici. Alors, on a X' et Y'. Dans cette situation-là, on va voir s'il s'agit d'une rotation. Alors, je commence par trouver Z' qui est égal à X' plus IY'. Et je fais mon calcul avec A une constante, attention, mais ce n'est pas reconnu. Alors, d'après les valeurs de A, on va trouver de quoi il s'agit. Donc, je fais calculer Z' et je remplace X' et Y' par leurs valeurs. Comme on a dit précédemment, je dois mettre X plus IY en facteur. Les autres resteront des constantes. Alors, je trouve ici X plus IY un facteur clair pour 4 cinquièmes. 4 cinquièmes X ici, la voilà. Et 4 cinquièmes IY. Je les mets immédiatement en facteur. Alors, j'aurai cela. Ensuite, les termes qui me restent ici avec X moins Y, avec un moins 3 cinquièmes. Et les constantes qui ne contiennent pas ni X ni Y. Alors, je mettrai là de nouveau le I en facteur. Attention, on a fait déjà un calcul pareil. Et je continue à trouver clairement l'élément. Ici, en mettant le I en facteur, j'ai obtenu X moins Y sur I. Et je continue en multipliant par I ou bien moins I, la forme conjuguée du dénominateur. Ainsi, je trouve une forme très claire. C'est 4 cinquièmes moins 3 cinquièmes I pour Z de plus, etc. De la forme, grand A, Z plus grand B, pour ne pas vous confondre avec petit A. Alors, grand A, je le prends à part. Je vois que grand A, c'est un nombre complexe. Là, pour module, voilà, 1. Alors, il s'agit d'une rotation. L'argument est cosinus alpha égale 4 cinquièmes, sinus alpha égale moins 3 cinquièmes. Donc, je vais chercher l'angle. Ainsi, F est une rotation. Ils n'ont pas demandé de plus. Ils ont demandé, vérifié qu'il s'agit d'une rotation. Maintenant, puisque A est une constante, alors le centre dépend de A, comme vous le remarquez bien. Si j'ai à trouver les coordonnées ou bien la fixe du centre, c'est grand B sur 1 moins grand A. Et je verrai quels sont les points invariants par F, ici. Voyez ? Alors, les points invariants par F, on les trouve, ici. Les voilà. Je trouve les centres. Attention, les points invariants par la rotation sont seulement les centres. Alors, ce sont les centres I d'affixe ZI égale B sur 1 moins A, comme on le connaît. Et je trouve maintenant quoi ? Je remplace, je fais mon calcul, jusqu'à simplifier autant que possible le nombre. Voilà sa partie réelle, voilà sa partie imaginale. Alors, il s'agit de A en fonction de A. J'écris X en fonction de A, Y en fonction de A. Et je trouve, comme je le connais, une relation indépendante de A entre X et Y. Je trouve ainsi X moins Y moins 2 égale à 0, qui n'est autre qu'une droite. Ah ! Alors, les points invariants I varient sur cette droite d'équation déjà trouvée. Voilà alors l'ensemble des points I et la droite d'équation, celle-ci. On connaît déjà comment faire cela. Les voir et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501